... Bonsoir à tous et merci de suivre le 23h de RTI1 au sommaire de l'actualité. Lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, régulation et cybercriminalité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises, c'est le thème qui a réuni les acteurs de ce secteur. A la deuxième édition de la RTCID au parc des expositions d'Abidjan-Pompoué. Le rideau s'est fermé sur la deuxième édition internationale du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, CICA 2024. Plusieurs productions audiovisuelles et innovations technologiques ont été présentées. Au dernier jour du Salon, quatre réalisateurs ont été primés par le jury concours CICA Pitch 2024. Et puis hors de nos frontières, manifestation au Mozambique, heure dans la capitale, Maputo, cadrillé par des forces de l'ordre. L'opposant venant sur Moldane ne démord pas, il reste sur sa position. Merci d'être des nôtres sur RTI 1, le vice-président de l'Arc publique de Côte d'Ivoire. Timo Komeilietukone a accordé ce jeudi à la présidence dans la commune du Plateau. Une audience à Dominique Favre, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le compte-rendu est signé. Depuis maintenant deux mois, la Suisse a un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. Dominique Favre, ancien directeur exécutif de la Banque mondiale à Washington, était ce jeudi au palais présidentiel, où il a été reçu par le vice-président Timo Komeilietukone. Ce qui était à la base une visite de courtoisie est devenue une visite extrêmement inspirante. Le vice-président a une vision de la Côte d'Ivoire et du monde très, très positive et surtout très engagée. Et la Suisse partage bien sûr ses vues. C'est un bâtisseur de ponts, comme l'est le président Ouattara. Pas seulement au sens propre, avec les beaux ponts que nous connaissons ici à Bijan, mais surtout au sens figuré entre les pays, entre les régions du monde. Vous savez, pour la Suisse, c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi, de réunir les personnes, de bâtir la paix. Et je pense que la Côte d'Ivoire et surtout le vice-président est un acteur extrêmement important et crucial. La Suisse partage avec la Côte d'Ivoire une longue et riche coopération sur les plans culturels, scientifiques et économiques. Une trentaine d'entreprises suisses installées dans le pays exercent dans plusieurs secteurs, dont la filière du cacao. Sur le plan culturel, le pays appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grombo à Ouattie, le tout premier en Afrique francophone. Et pour cette Côte d'Ivoire en marche, le président congolais Denis Sasso Nguesso a accordé une audience ce lundi 4 novembre au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de Productions vivrières. Il était question pour Kobena Kwasi Adjumani d'évoquer des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il se renforce dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'agriculture. Envoyé spécial au Congo, Brazzaville, registre Kofi, Ambroise, Assema. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, a la tête d'une forte délégation chez le président de la République du Congo, Denis Sasso Nguesso. Les deux hommes se sont félicités de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture. Nous avons fait venir des experts ici qui ont travaillé dans le sens de l'amélioration des acquis agricoles de ce pays. Avec les experts du Congo, ils ont eu à échanger sur un certain nombre de sujets, surtout dans le domaine du cacao. Nous sommes venus donc rendre compte des activités qui ont été menées depuis lors et recevoir les instructions du président de la République. Abidjan et Brazzaville se rapprochent davantage. Les liens de coopération touchent désormais de nombreux secteurs grâce à la volonté des chefs d'État, Alassane Ouattara et Denis Sasso Nguesso. Le président congolais qui a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire en juin 2023. Le ministre d'État, Kobena Kwasiha Djoumani, a également échangé avec le premier ministre congolais, Anatole Koline Makosso. Retour en Côte d'Ivoire où pour booster le secteur agricole, les ministres d'État, Tenebiraïma Ouattara et Kobena Kwasiha Djoumani, ont ouvert à Kong, dans la région du Chologo, au nord du pays, la 11e édition des journées de l'administration agricole délocalisée. Cadre de valorisation et de promotion de l'essentiel de l'agriculture ivoirienne. Le thème de cette année est la promotion du sésame et des autres cultures émergentes pour une agriculture diversifiée et résiliente. Et c'était en présence de Kader Sogodogo. Le stade Tenebiraïma Ouattara de Kong accueille la grande famille de l'agriculture. Tous sont à Kong pour les journées de l'administration agricole délocalisée, Jihad. Le concept est de jouer la carte de la proximité avec le monde paysan et d'être également la vitrine de l'actualité agricole en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Kobena Kwasiha Djoumani et le ministre d'État Tenebiraïma Ouattara, président du conseil régional du Chologo, sont présents pour la circonstance. Kong s'honore de son choix pour ces journées qui sont à leur 11e édition. Ces Jihad 2024 qui se tiennent ici à Kong sont, en un point douté, l'occasion privilégiée de présenter des projets agricoles majeurs à nos jeunes et parents et d'exhorter ces derniers à s'y intéresser et s'en approprier. Nous avons foi car nous savons qu'ensemble nous pouvons bâtir un avenir où les productions locales ne seront pas seulement des moyens de survie mais des véritables moteurs de croissance économique. L'agriculture ivoirienne qui continue sa marche, le président de la République Alassane Ouattara, n'hésite pas sur les investissements. Kong et le Chologo pour 2024 ont été servis. Une usine de transformation de manioc en atéqué et autres produits dérivés est installée à Ferkesedougou. Pour le projet d'appui au développement du secteur virvillé, 334 hectares de tomates, piments, aubergines, gombo et oignons réalisés pour une production de 5 010 tonnes de produits maraîchers, soit une valeur monétaire de 1,5 milliard de francs. Pour le projet d'appui à la sécurité alimentaire, les appuis directs aux producteurs ont couvert 440 hectares de maraîchers pour une production de 6 600 tonnes de produits maraîchers, soit une valeur monétaire de 1,9 milliard de tonnes. La liste est longue. Le parrain des Jihad 2024, Nébiréa Ouattara, invite le monde agricole à l'espérance. Je n'ai aucun doute que les résultats de vos différents travaux impacteront positivement le processus de développement du secteur agricole et partant les conditions de vie et de travail des acteurs des différents moyens des chaînes de valeur agricoles et particulièrement de nos parents producteurs. Le thème de la 11e édition des Jihad est la promotion du sésame et des autres cultures émergentes où une agriculture diversifiée est résiliente. Et ces journées de l'administration agricole délocalisées sont également un cadre de récompense aux voyants agriculteurs qui, à la sueur de leur front, apportent leurs contributions au développement de la Côte d'Ivoire. Travailleurs sans fin, laboureurs avérés et regroupés en coopératives, ils ont reçu les 2e et 3e prix national d'essai l'an 2024. Véhicules, tricycles et autres matériels agricoles ont été offerts. C'est reparti avec Kader Sogodogo. Ils reçoivent le 2e et le 3e prix national d'excellence 2024. Ils sont du monde agricole. De par leurs efforts, ils contribuent à la marche prospère de l'agriculture ivoirienne. Les Jihad sont le moment idéal pour la reconnaissance de la nation. Le riz apparaît comme une culture stratégique pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons pour appuyer toute la chaîne de valeurs riz en Côte d'Ivoire. Je ressens un sentiment de joie et de plaisir, en tout cas pour le travail bien fait et pour la reconnaissance de l'État. 40 véhicules d'un montant de 750 millions de francs CFA pour la réciculture, tricycles, sémences, engrais et autres matériels agricoles d'un coût de 600 millions de francs CFA offerts aux coopératives. Les Jihad donnent du sourire aux paysans et les efforts du gouvernement ne vont pas s'arrêter. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne ne viendra faire votre bonheur. La seule personne qui peut faire le bonheur des Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national, qui a travaillé partout, des réalisations partout, c'est bien le président Alassane Ouattra. Ces journées de l'administration agricole délocalisée, Jihad, vont durer trois jours. Nous voulons annoncer en titre que la cybercriminalité a coûté plus de 9 milliards de nos francs CFA à la Côte d'Ivoire ces trois dernières années, selon le ministre de la Transition numérique. Une annonce faite ce jeudi à l'ouverture officielle de la deuxième édition de la RTCID, ou la journée du régulateur, au parc des expositions d'Abidjan-Pomboué. « Régulation et cybercriminalité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises ». C'est le thème de cette édition avec, au menu, des panels, des conférences et une exposition de ces contacteurs de ce secteur. Les détails sur les enjeux de cette deuxième édition avec Dangui Dangui et Soro Abou. Cyber-sécurité, la question à l'origine d'expositions des solutions des acteurs privés et publics du cyberespace au parc des expositions d'Abidjan. C'est le premier jour de la deuxième édition de la RTCID, ou la journée du régulateur, avec un toile de fond, la promotion d'une culture nationale de la cyber-sécurité. « Il ne faut pas faire sur Internet ce que vous ne ferez pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre quotidien, vous ne partagez pas vos informations personnelles avec n'importe qui, avec n'importe quel étranger. C'est la même chose sur les réseaux. Il faut être prudent. Il ne faut pas aller partager ces données avec des sites que vous ne connaissez pas. » L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, fait de la sécurité du cyberespace son combat et multiplie les initiatives selon son premier responsable. « Nous avons offert des services de veille, de gestion de crise cybernétique et d'assistance aux entreprises en cas d'incident de sécurité informatique. Nous avons mis en place des audits de sécurité des systèmes d'information permettant de renforcer les infrastructures informatiques des entreprises publiques et privées. Nous avons créé un cadre stratégique pour l'élaboration de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'administration publique. » N'empêche qu'en Côte d'Ivoire, la facture de la cybercriminalité se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. « Plus de 9 milliards 206 millions de francs CFA, c'est le préjudice financier enregistré en 2023 en Côte d'Ivoire par nos services compétents en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Derrière ce chiffre vertigineux se trouvent des entreprises paralysées, des économies personnelles volatilisées, des vies bouletversées. » Avec environ 2500 participants attendus, 50 exposants, la deuxième édition de l'ARTCID va mobiliser les acteurs de l'écosystème de la cybersécurité. Pendant deux jours, autour du thème « Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises. » Et pour le bien-être de tous, l'opération de sécurisation des personnes et d'un bien dénommé « Opération Épervier » a été lancée ce jour dans la commune de Trècheville. 3500 éléments issus de la police nationale, des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie ont été mobilisés pour mener des stratégies conjointes de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Témoins de ce lancement, Abou Sanogo, Soroabou. L'Épervier étant ses ailes dans le district d'Abidjan, Trècheville, commune stratégique de par la densité de sa population et de l'importance des activités socio-économiques, accueille le lancement de l'opération de sécurisation dénommée Épervier 10. Comme les précédentes, elle constitue une stratégie conjointe de lutte contre la criminalité sur l'ensemble du territoire national. L'opération de sécurisation Épervier 10 sera donc de grande envergure. Elle est initiée par la police nationale avec l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Réussi à maintenir la paix et à ramener à une proportion raisonnable le niveau de la criminalité sur le territoire du district autonome d'Abidjan, signifie que la police nationale et les autres forces rassurent les populations et rapprochent par ce fait la confiance, force de défense et de sécurité, population. Le maire de Trècheville, François-Albet Amnichia, a traduit l'adhésion de sa commune à cette opération. Trècheville unit sa voix à celle de ses leaders communautaires, de ses leaders religieux, cadeaux de sensibilisation par excellence, pour vous assurer de son entière disponibilité, à collaborer de jour comme de nuit avec l'ensemble des agents de police par la fourniture de renseignements et la dénonciation de tout acte suspect constaté. 3 500 éléments, tous corps confondus, sont mobilisés pour cette opération qui vise entre autres à lutter contre la grande criminalité, les menaces aux terroristes, la délinquance aux juvéniles, le trafic illicité des stupéfiants et des drogues, l'installation des gares anarchiques. Elle porte également sur la prévention des accidents de la circulation, la régulation et la fluidité de la circulation et la sécurisation des frontières. La ministre d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé hier après-midi à la remise de parchemin de fin de formation à 970 fonctionnaires et agents de l'État. Ils ont été formés en management de l'administration publique à ne désirer ou le taux à exhorter les récipiendaires à être de bon exemple dans leur milieu professionnel grâce à Kando. 970 fonctionnaires et agents de l'État reçoivent leur parchemin de fin de formation. Parmi les récipiendaires, 52 cadres supérieurs de l'administration, 148 cadres intermédiaires et 770 chefs de service et autres agents. Nous avons appris à mieux communiquer, nous avons appris à gérer nos émotions, à planifier et à piloter la performance et surtout à inspirer et motiver nos équipes. Ils ont été formés en management public et leadership transformationnel. Le camp PC a eu en charge la formation autour de 4 principaux modules portant sur l'introduction au management public, les pratiques professionnelles, innovation administrative et ingénierie organisationnelle, la planification opérationnelle et le pilotage de la performance, l'intelligence émotionnelle, le leadership et le management d'équipe. Ce programme invite à découvrir les évolutions récentes du management public et à comprendre les enjeux qui façonnent les administrations d'aujourd'hui. Les apprenants ont pu développer des compétences clés utiles pour analyser les organisations, évaluer les politiques publiques et optimiser les pratiques managériales. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme triennal de formation 2022-2024. Au total, 2500 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leur capacité renforcée. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement à être de bons leaders. des leaders qui, à compter de ce jour, nous aideront à la transformation culturelle de notre administration. Je voudrais me permettre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre nos efforts en faveur de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Les récipiendaires sont issus des institutions de la République et des départements ministériels. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le CICA. Le rideau s'est fermé sur le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, CICA 2024. Plusieurs producteurs audiovisuels et innovations technologiques ont été présentés. Au dernier jour du Salon, quatre réalisateurs ont été primés par le jury du concours CICA Pitch 2024. Et c'était en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, le reportage d'Ange Parfaite Aoua et Didier Nguessa. Yolande Bogui décroche le premier prix de la catégorie films et séries professionnelles avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Comme elle, trois lauréats sont primés dans les catégories documentaires, séries amateurs et autres flux. Ils reçoivent respectivement 10 millions et 5 millions de francs CFA. Ces prix sont les résultats du concours de pitch CICA 2024 à l'occasion du Salon éponyme. C'est un prix qui encourage tout le secteur parce que nous développons nos projets, souvent nous n'avons pas les moyens et ça joue vraiment sur la qualité des projets. Aujourd'hui, avoir ce moyen, ça permet de sécuriser les scénaristes qui vont travailler, toute l'équipe de développement, aller jusqu'à même faire un teaser, pourquoi pas. On a au moins un minimum pour aller de l'avant. Pour moi, c'est le début de tout. C'est un projet que je porte depuis très longtemps et je pense qu'avec le soutien de nos autorités de la Côte d'Ivoire, le cinéma documentaire va prendre son envol et nous allons faire de bonnes choses. Cette remise de prix fait office de cérémonie de clôture du CICA 2024 qui aura drainé du beau monde, venu découvrir les catalogues des chaînes de télévision et maisons de production ainsi que les innovations technologiques en matière de production audiovisuelle. Un salon initié par le ministère de la Communication qui dresse le bilan. On est heureux que cette deuxième édition se soit tenue et qu'elle ait été, en tout cas de l'avis des participants, mieux que la première édition. Cela nous met la pression pour la troisième édition. De l'avis des participants, les thèmes choisis étaient très riches, très intéressants. Les speakers également étaient des speakers de qualité. Les animateurs de panel, les tables rondes, nous sommes très heureux. Le Salon international du contenu audiovisuel CICA 2025 va se tenir les 26, 27 et 28 juin 2025. À la page éducation présentée sur la toile, comme une école qui manque de tout, le lycée moderne d'engrais est bel et bien doté de tables bancs. Des images circulant sur les réseaux sociaux ont fait état de ce que ce lycée dans la commune de Cocody souffrirait d'un manque criard de tables bancs et autres matériels didactiques. Nos équipes se sont donc rendues sur les lieux pour avoir de plus amples informations. Conclusion, cette infique news. Le constat est signé Sephora Zegui. Ces images font le tout des réseaux sociaux cette semaine. Les commentaires qui l'accompagnent font croire que le lycée moderne d'engrais souffre d'un manque au criard de tables bancs. À la vérité, c'est une fausse information. Les salles de classe en question, les voilà. Ce sont des salles en pleine réfection que les élèves occupent pendant les heures creuses. Nous sommes en double vacation. À leurs heures, au temps en temps perdu, ils vont s'asseoir dans ces salles de classe pour réviser. Ce n'est pas un cours qu'ils étaient en train de dispenser. Nous avons quand même au sein du ministère une direction qui s'occupe du matériel, de l'équipement des établissements. La DAF du MENA nous a octroyé des tables bancs. Je ne sais vraiment pas quelles sont les motivations de cet enseignant, mais c'est dommage. Dans celles dont la réfection est terminée, les tables bancs commencent déjà à être installées. En 2024, le gouvernement ivoirien a mis plus de 34 000 tables bancs à la disposition des lycées, collèges et écoles primaires pour permettre aux apprenants d'évoluer dans de meilleures conditions, comme c'est le cas ici au lycée moderne d'Angry. Je vous signale que l'année dernière, on a reçu 34 098 tables bancs. Ces tables bancs ont été acquis et distribués. Nous avons toute la documentation. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien ambitionne de positionner l'école ivoirienne au rang des meilleurs du monde entier. Pour lui, la qualité passe donc par la dotation des écoles en matériel. À la page politique, le RHDP de la commune d'Aniama veut atteindre comme objectif 26 000 primo-votants à faire inscrire sur la liste électorale d'ici ce dimanche 10 novembre, date fixée pour la clôture de l'opération de la révision de la liste électorale 2024. Pour élever donc ce défi, le coordonnateur régional d'Aniama est sur le terrain. Amadou Silla était ce samedi 26 octobre dans le quartier Belleville de la commune où il a galvanisé les militants à sortir massivement. Le commentaire de Marie-Chantal Akkandan. Les militants du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du quartier Belleville d'Aniama remobilisés pour leur participation au processus de la révision de la liste électorale 2024. L'initiative est du coordonnateur régional du parti Amidou Silla qui les exhorte à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de garantir la victoire des candidats du RHDP aux futures échéances électorales. Nous avons envie que le président Alassane Ouattara reste avec nous. Il n'a pas fini son travail encore, beaucoup reste à faire et c'est pour cette raison que nous sommes venus dire à la population pour que le président Alassane Ouattara reste avec nous, il faut qu'on soit inscrit sur la liste électorale. Il faut que la population sorte pour aller s'enregistrer. Aller dans chaque coup, aller demander aux personnes qui sont là de se faire enrôler. Votre travail est de sortir vos voisins, vos amis, vos soeurs, vos frères, vos maris qui n'ont qu'à se faire enrôler. Message bien perçu par les militants qui se sont engagés résolument à investir tous les centres d'enrôlement de la commune. La région politique d'Aniama s'est fixée pour objectif de faire enrôler bien 6 000 primo-votants au terme de l'opération de la révision de la liste électorale 2024 à prévue le 10 novembre prochain. Et dans cette même atmosphère à l'approche des élections présidentielles, l'engagement citoyen des femmes est au cœur d'une nouvelle campagne de sensibilisation dans la commune d'Abobo, récemment initiée par la convergence des femmes de Côte d'Ivoire. En partenariat avec l'ONG Femmes Actives pour le Développement, l'Émergence et la Paix, et l'Association des Décorateurs et Concepteurs de Coiffe y parle cohésion. Cette initiative a pour objectif d'encourager les femmes à s'inscrire sur la liste électorale tout en prônant la paix et la cohésion sociale. Yves Nianzale, Souleymane Donisongou et Kader Batchila. Campagne de sensibilisation des femmes de la commune d'Abobo à prendre part à l'opération de la révision de la liste électorale. Dans l'optique de promouvoir des élections apaisées avec une participation significative de la jeune féminine, la convergence des femmes de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ONG Femmes Actives pour le Développement, l'Émergence et la Paix, et l'Association des Décorateurs et Concepteurs de Coiffe initient la présente activité. Nous avons tenu à organiser cette cérémonie afin d'expliquer l'utilité de la paix. Rappeler à la population que 2025, nous allons aux élections. Déjà, nous avons adopté une mentalité de paix. Nous avons convoqué assez de chefs religieux pour qu'ils puissent parler à leur population, que tout le monde ne s'inscrit sur la liste électorale afin qu'on ait des élections paisibles. Attaché aux valeurs de paix et de cohésion sociale, le représentant de la chefferie d'Abobo Sagbe soutient l'initiative. Au fur et à mesure que nous sensibilisons nos enfants pour une paix durable, ça permet à toutes les échéances électorales qui arrivent en 2025, ça peut faire la prévention dans toutes les communautés. On appelle à toute la population ivoirienne, en particulier à Abobo, que tout le monde se rend dans les lieux de vote pour s'inscrire à la liste électorale. Sensibilisation sur le droit de vote, unité et cohésion sociale au sein des différentes communautés, ce sont là les maîtres mots de cette rencontre. Une note triste dans ce temps d'information. Décédé le 18 septembre dernier, le sénateur tampieux Zoué-Augustin a reçu l'hommage de ses pairs, sénateurs, ce jeudi 7 novembre 2024. C'était à la permanence du Sénat ici à Abidjan, en présence de la présidente de l'institution, Kandia Kamara. Le reportage est signé Eman Guivet. L'hommage du Sénat a fait le sénateur tampieux Zoué-Augustin, rappelé à Dieu le 18 septembre 2024, dans sa 80e année, nommé sénateur en 2019. Puis en 2023, il était membre de la commission des affaires économiques et financières. Les sénateurs de Côte d'Ivoire réunis pour saluer une dernière fois la mémoire d'un collègue respecté de tous, dans les jardins de la permanence du Sénat d'Abidjan. À leur tête, la présidente de l'institution, Kandia Kamara. Piqué d'honneur, observé par chacun d'entre eux comme pour lui signifier leur présence à ses côtés, alors que vient l'heure de la séparation, son souvenir est encore vif dans leur mémoire. Son pieux Zoué-Augustin était un homme de conviction, un homme de dialogue. Dans le cadre des travaux parlementaires, nous avons partagé de nombreux moments de réflexion et de débats, parfois très animés, mais toujours en preuve de respect mutuel. Le départ inattendu d'une telle personnalité ne peut qu'agendrer un vide profond. Un vide qui, certes, ne pourra jamais être comblé, mais un vide qui devrait nous inciter davantage à poursuivre l'œuvre commune de bâtir et de promouvoir un Sénat fort au service des populations. Zoué-Augustin aura fait sa part ici-bas. Ton pieux Zoué-Augustin, un homme engagé et loyal dans le travail, la famille biologique du disparu est reconnaissante du soutien apporté par le Sénat et sa présidente, Candia Camara. Ton pieux Zoué-Augustin a été fait, à titre posthume, commandeur de l'ordre national. Feu ton pieux Zoué-Augustin reçoit les honneurs militaires, clap de fin de son passage à la chambre haute du Parlement ivoirien, cette aide-honneur dressée par ses pères sénateurs pour lui dire que ce n'est qu'un au revoir. Et puis terminons ce temps d'information au Mozambique où des échauffourées ont eu lieu ce jeudi matin entre la police et les manifestants à Maputo, la capitale. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Venoncio Moldan, a appelé à une grande marche pour ce 7 novembre 2024 contre les fraudes électorales, pour un culminant d'une semaine de contestation dont la répression a déjà fait une vingtaine de morts. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon dessus de programme sur RTI 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada